Sa présence nous fait du bien, sa présence est notre lieu de confort, la présence de Dieu est notre lieu de refuge, la présence de Dieu est notre lieu de restauration, sa présence nous guérit, sa présence nous console, sa présence ramène à la vie tous ceux qui étaient morts. Oh, je bénis le Seigneur pour cette grâce. Je salue tout le monde, tout le monde qui est connecté ce soir à ce programme de prière, que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue, frères et sœurs, vous qui êtes déjà connectés sur Facebook, Youtube, nous sommes bel et bien en direct depuis le Centre Montal Saint ici à Laval. Nous voulons passer quelques minutes, quelques heures dans la présence du Seigneur, dans la prière pour la famille également. Nous voulons prier enfin que l'ombrage de Dieu, la protection divine, soit le partage de ta vie, de ta famille, dans les noms puissants de Jésus-Christ et de Nazareth. Voilà, je voudrais inviter tous ceux qui sont sur Facebook, s'il vous plaît partagez la vidéo sur Youtube également, partagez la vidéo. Ceux qui sont sur Facebook, aimez la vidéo, plus vous l'aimez, nous allons avoir une bonne cotation et celle-ci sera proposée à plusieurs personnes qui pourront la suivre. Donc partagez la vidéo au maximum ce soir. Nous voulons prier pour les familles et nous voulons que la grâce de Dieu vienne sur les parents, sur les enfants, que la grâce de Dieu vienne sur les célibataires, que la grâce de Dieu en cette fin d'année, que le Seigneur étende sa main. Je dis shalom à tous ceux qui sont connectés, que le Seigneur vous bénisse, ma sœur Nathalie soit bénie, ma sœur Irmine, ma sœur Luboya soit bénie, ma sœur Angèle soit bénie. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés sur Facebook, sur Youtube, partagez, partagez la vidéo. Nous ne serons pas longs, nous voulons juste prier, intercéder, afin que la bonne main du Seigneur soit sur nos familles, sur nos vies. Alors partagez la vidéo, aimez la vidéo, partagez-la, donnez l'opportunité à quelqu'un d'être béni. Nous sommes bel et bien en direct, nous sommes le mercredi 24 novembre. Et le Seigneur va nous faire du bien, ce soir également avec la merveilleuse équipe qui est autour de moi. Nous serons en train de prier d'invoquer le Seigneur. Vous savez, nous sommes à la fin de l'année et beaucoup de choses arrivent aussi vers la fin. Le banc de ténèbres aussi s'élève. Quelqu'un a dit, nous ne devons pas prier à cause de la peur. Oui, c'est vrai, mais quelquefois Dieu peut utiliser la peur qu'est récente une personne pour ramener cette personne à lui. Nous avons un exemple dans le livre de deux chroniques. Dans le livre de deux chroniques, partagez la vidéo de chronique 20. La Bible nous dit qu'Israël était victime des attaques, d'un plan, d'un complot de plusieurs peuples. Des chroniques 20, où je sens la présence de Dieu. Je crois que cette nuit, le Seigneur va bénir, va bénir la famille. Le Seigneur va bénir un frère et une sœur. Je ne connais pas dans quel pays vous êtes, mais une chose est vraie. Là où vous êtes, Dieu est également là et il va vous toucher. Pendant ces quelques minutes, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Le temps pour moi de rappeler que demain, nous reprenons la dernière semaine de notre marathon de prière que nous avons commencé ici au Centre Montagne-Sainte depuis le 4 novembre passé. Nous avons eu plusieurs orateurs qui ont défilé. Nous avons été bénis par le pasteur Christian Mutombo, qui était venu de Kinshasa. Nous avons eu l'occasion d'écouter et d'être nourris puissamment par le prophète Francine Gawala la semaine dernière. Et nous avons eu également la présence de Pasteur Thierry Tinkola, mon frère, le samedi passé. Et demain, nous reprenons la dernière ligne de ce marathon de prière avec un homme de Dieu, béni un homme de Dieu, loin un prophète de l'Éternel, le prophète Réma Divangoy, qui sera avec nous de demain à partir de 19h, ici au Centre Montagne-Sainte en présentiel. Donc ça sera une réunion prophétique, une réunion où le Seigneur veut impacter un homme, une femme en cette fin d'année, où le Seigneur veut aussi, n'est-ce pas, libérer sa faveur sur les familles, afin que toutes les familles qui seront connectées dans ce programme entrent différemment en 2022, avec la grâce de Dieu, avec la bénédiction de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc prenez déjà rendez-vous demain, vous tous qui êtes ici à Laval, vous êtes à Montréal, vous êtes à Longueuil, vous êtes à Moscouche, ou peu importe le lieu où vous êtes, même par curiosité, venez et vous ne nous serrez pas dessus. Le Seigneur va vous faire du bien au travers de son Serviteur qui va nous bénir à partir de demain, déjà à 19h. Et l'adresse est là, c'est le 1296 Boulevard Cœur et Labelle, Laval, le code postal, ne l'oubliez surtout pas pour ceux qui utilisent le GUPS, H7V2W1. Donc demain à partir de 19h, nous reprenons dans le jeûne et dans la prière notre programme de marathon. C'est la dernière ligne de notre course spirituelle que nous avons commencé depuis le 4 février. Et le Seigneur, chaque semaine, il a accompli des miracles, des prodiges, nous sommes bénis et nous avons plusieurs témoignages. Et si vous venez, vous-même serez un témoignage de ce que le Seigneur fera dans votre vie. Donc prenez rendez-vous avec nous demain, invitez un frère, invitez une sœur, invitez ceux qui ont des problèmes, afin que le Seigneur puisse également les visiter et le Seigneur nous fera tous, dit bien nous avons reçu des visiteurs qui sont venus de l'Afrique, de l'Europe, que le Seigneur bénisse, que le Seigneur bénisse aussi ceux qui vont nous rejoindre dès demain dans ces programmes qui se déplacent, qui roulent pendant deux heures, c'est eux-mêmes qui quittent d'autres provinces du Canada pour venir, n'est-ce pas, participer à ces programmes. Et demain, ça sera puissant. Nous allons commencer vraiment en puissance avec l'homme de Dieu, le prophète, n'est-ce pas, Réma Di Vingoye, que le Seigneur utilise puissamment dans l'enseignement, puissamment dans la démonstration de la puissance, mais également dans les prophétiques. Donc demain, on sera bénis, on sera bénis, un programme à n'est pas manqué, à venir vivre en présentiel ici au Centre Montal-Saint. Je salue d'ailleurs tous les fils et filles du Centre Montal-Saint, je salue nos partenaires, vous êtes en Europe, vous êtes en Afrique, partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. La bonne nouvelle est que la semaine prochaine, nous allons reprendre avec nos zooms pour édifier également tous ceux qui sont partenaires du Centre Montal-Saint, qui sont aux Etats-Unis, qui sont en Europe, à Londres, qui sont, n'est-ce pas, en France, en Suisse, partout où le Seigneur vous bénisse. Et j'aimerais rappeler pour le marathon de prière que nous allons reprendre demain, nous serons dans le jeûne des prières. Donc pour ceux qui ne sont pas malades, pour ceux qui ne prennent pas des médicaments, nous allons mettre de côté la nourriture, nous allons payer les prix, enfin de voir le Seigneur. Jésus a dit, il y a des esprits, il y a des démons, qui ne sortent pas le jeûne et la prière. Lorsque nous mettons de côté, n'est-ce pas, la nourriture et nous associons le jeûne à la prière, bienvenant le Seigneur, le surnaturel prendra place, la puissance de Dieu sera libérée et le nom du Seigneur sera glorifié. Et c'est ce que nous allons faire demain, jeudi, vendredi également à partir de 19h, samedi à 16h et les dimanches à la clôture à partir de 11h à notre culte dominical. Donc prenez rendez-vous pour ce puissant programme, parlez cela à votre entourage, invitez autant que vous pouvez et que le Seigneur vous bénisse. Bien sûr, les mesures, barrières sont à respecter. Le Seigneur nous fera, n'est-ce pas, beaucoup, beaucoup, beaucoup de biens. Donc je disais, Dieu peut utiliser la peur pour ramener quelqu'un à lui. La Bible dit dans des chroniques 20, après cela, les Moabites, les Ammonites, accompagnés de Moabites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Nous sommes dans des chroniques 20. On continue d'aimer la vidéo s'il vous plaît sur Youtube, enfin qu'on puisse la donner plus de visibilité, aimez la vidéo, aimez cette vidéo et partagez-la s'il vous plaît. La Bible dit, on veut annoncer à Josaphat une foule nombreuse avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont déjà à Tasson, Tamar, c'est-à-dire en Géti. Josaphat eut peur, dans ma version on dit, Josaphat eut peur et décida de chercher l'éternel. Dans la version Louis II, on dit, dans sa frayeur, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'éternel. Il y a des moments où l'ennemi se lève, où le monde éternel se lève. Il y a des périodes où on a comme l'impression que nous traversons réellement la vallée de l'homme de la mort. Où on a comme l'impression que ce sont les mauvais jours dont l'apôtre Paul nous parle d'un éphésien. Des mauvais jours où les forces des ténèbres se lèvent. Des mauvais jours où on regarde à gauche, il y a des gens qui décèdent à droite, il y a des incidents. Lorsqu'on essaie de lire les événements qui arrivent avec l'œil spirituel, on comprend que le monde des ténèbres, le puissant des réclamations, les esprits des morts sont entrés, les frappés à gauche et à droite. Et lorsqu'on réalise cela, des fois on ne peut éprouver la peur. Mais ce qui est bien, ce n'est pas seulement d'éprouver la peur, mais de savoir quoi faire que cette peur te conduit à rechercher celui qui peut te protéger, celui qui peut protéger ta famille, celui qui peut protéger ta maison, celui qui peut protéger tes enfants. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'éternel. Qu'est-ce que tu fais mon frère lorsque tu éprouves la crainte ou la peur ? Que fais-tu ma soeur lorsque la frayeur embrasse ton cœur ? Lorsque tu vois des gens décédés, lorsque tu vois comment la puissance des réclamations de ta famille est entrée, n'est-ce pas ? Des retranchées une personne après l'autre, chaque fin d'année. Qu'est-ce que tu éprouves ? Qu'est-ce que tu fais ? Lorsque tu éprouves cette frayeur. Josaphat, il peur et décida de chercher l'éternel. La Bible a dit, il proclama un jeûne pour tout Jida. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans le mauvais jour. Et vous savez, dans le monde de ténèbres, la manière d'agir aussi du diable suit un calendrier, suit un programme. Et c'est déjà vu, c'est déjà vu, souvent chaque année, lorsque nous arrivons au début, vers la fin de l'année. Il y a tellement, il y a tellement, il y a tellement de décès. Il y a tellement de vent ou d'espoir qui emportent plusieurs. C'est aussi la période des fêtes. Mais dans cette joie, plusieurs aussi nous quittent. C'est pourquoi ce soir, je viens alerter ceux qui ont l'esprit de Dieu à s'élever dans la prière, à faire comme Josaphat. La Bible dit dans sa frayeur, Josaphat se disposa, se disposa à chercher le Seigneur dans sa frayeur. Il eut peur et décida de chercher l'éternel. Et il proclama un jeûne pour tout Jida. C'est la période où il faut vaquer dans la prière. C'est la période où, par la prière, il faut ériger des mirails autour de sa famille. La prière, bien-aimé dans le Seigneur, et cet outil spirituel que Dieu nous donne, lorsque nous savons comment la manipuler, nous pouvons, bien-aimé dans le Seigneur, ériger des mirails, des forteresses de sécurité autour de notre vie, autour de nos familles. La prière nous donne l'avantage sur tout ennemi qui s'élève contre nous. La prière nous rend capable de renverser la vapeur, de renverser un événement qui commençait mal. Cet événement sera à notre faveur grâce à la prière. Grâce à la prière, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons laisser affamer nos ennemis, ceux qui boivent le sang humain, ceux qui mangent la chair humaine, ceux qui sont dans ta famille, dans la sorcellerie, ceux qui sont autour de toi, ceux qui veulent ta perte, ceux qui veulent célébrer cette fin d'année, avec le sang de ton fils, avec le sang de ta femme, avec la chair humaine, bien-aimé dans le Seigneur. Grâce à la prière, ils mangeront leur propre chair, ils boiront leur propre sang. Ce soir, je viens déclarer dans les non-puissants de Jésus-Christ et de Nazareth, que le Seigneur te fasse échapper du plan de l'ennemi, que tout complot satanique, un peu comme celui qu'on a monté contre Josaphat et son peuple, ou tout complot qu'on a déjà mis en place contre ta vie, contre ta famille, en cette fin d'année, je viens déclarer qu'une option sainte vienne sur toi et te pousse à la prière et que ce complot soit nul et sans effet dans les non-puissants de Jésus-Christ et de Nazareth. Dans la prière, grâce à la prière, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons l'avantage d'arrêter tellement de choses grâce à la prière. Oui, il commence à faire froid ici au Canada, à l'Occident, il commence à faire froid. Mais que ce froid ne puisse pas terrafroidir aussi dans la prière, ma soeur, mon frère. Malgré ce froid, il faut s'élever dans la prière. Malgré ce froid, il faut ériger des murs de sécurité. autour de sa famille par la prière. Malgré ce froid, il faut attirer Dieu à entrer dans votre combat par la prière. Malgré le froid qui commence à s'installer dans le pays, ici à l'Occident, il faut, malgré cela, mon frère, ma soeur, vaquer à la prière, mettre de côté des fois la nourriture et invoquer Dieu parce que tes ennemis ne te feront pas de cadeaux. Vous savez, une des caractéristiques du royaume du diable, c'est la détermination. Satan, après avoir tenté Jésus, il a échoué, la Bible dit, il s'est retiré jusqu'à une occasion favorable. Il se disait qu'il aura sa révenge. Jésus, parlant des démons, il dit que lorsque les esprits mauvais sont chassés d'une personne, ces esprits vont dans les arides, ils ne trouvent pas la paix. Ils reviennent d'où ils ont été chassés. Lorsqu'ils trouvent qu'il y a possibilité de rentrer, ils vont chercher cet autre esprit plus méchant que eux. En fin de revenir, mais en force, en fin de revenir et barricader cette personne, en fait qu'on ne puisse plus les déloger. Ça veut dire que les diables et ces esprits sont déterminés. Nous avons en face de nous, bien évidemment le Seigneur, des ennemis déterminés. Et face à ceux qui sont déterminés, il faut aussi être déterminé. Et notre détermination doit nous conduire des fois à quitter ton lit, malgré que s'il fait beau sur ton lit, malgré que la couverture tu te réchauffes, à quitter des fois le lit à 5 heures du matin, à quitter les fois le lit à minuit, à te mettre à genoux, à prier, parce qu'il y a des combats où le ciel ne pourra pas intervenir si tu ne pries pas. Je vais mieux le dire, Dieu a décidé d'intervenir aux affaires des hommes que si nous l'invoquons. C'est pourquoi ceux qui invoquent Dieu sont ceux-là qui vont barrer la route aux esprits des réclamations, aux esprits des morts, aux esprits des ténèbres, qui ont pour mission de détruire une famille, qui ont pour mission de créer des accidents, qui ont pour mission de frapper, d'avesser un homme quelque part, qui ont pour mission de détruire la vie des adolescents ou des adolescents quelque part. Ceux qui élèvent la voix, bien-aimètre le Seigneur, donnent à Dieu l'opportunité, donnent aux anges la possibilité d'arrêter et de détruire le plan de ténèbres. C'est pourquoi ce soir, nous invoquons le Seigneur en fait que l'ombrage de Dieu, la protection divine, soit ton partage, soit le partage de tes enfants, que ta famille suffise de la protection divine. Quand je parle de la protection divine, je suis en train de dire qu'aucun de tes cheveux ne sera touché, qu'aucun de tes enfants ne sera touché, que rien qui est à toi ne sera touché, ni par les diables, ni par ses acolytes, dans les non-puissants de Jésus-Christ et de Nazareth. Oh, pendant que je déclare, je prie que la puissance de Dieu commence à annuler tout plan satanique, tout plan de réclamation dans la vie de tous ceux qui me suivent ce soir. Si on t'a déjà ciblé, si on a déjà lancé des attaques contre ta vie, contre ta santé, Oh, pendant que je parle, que ces attaques soient annulées dans les non-puissants de Jésus-Christ et de Nazareth. Oh, s'ils ont décidé d'atterrir cette nuit dans ta maison, tous ceux qui volent la nuit, tous ceux qui viennent pour s'aimer la terreur la nuit. Je prie ce soir qu'ils retrouvent, Oh, qu'ils retrouvent autour de ta maison, oui, des flammes, des feux, comme ce buisson ardent que Moïse avait vu, que ta maison soit enflammée par le feu, le feu qui consomme les œuvres des ténèbres, qui consomme le diable, qui consomme la sorcellerie, mais qui protège ta vie, qui protège tes enfants, qui protège ton mari, qui protège ta femme, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Chakarabashimehrobosa. Nous avons besoin de la prière. Nous devons faire comme Josaphat. Nous sommes dans la période où il y a des complots sataniques. Nous sommes dans la période où le monde des ténèbres exécute les dernières décisions. de ce qu'ils ont pris depuis le début de l'année. Peut-être qu'ils t'ont raté au mois de décembre, pardon, au mois de février. Ils t'ont raté. Ils ont voulu détruire ta vie, détruire ta famille. Ils t'ont raté au mois de mars. Ils ont voulu en finir ta vie par cette maladie. Ils t'ont raté au mois de juillet. Maintenant, ils disent que nous allons mettre des paquets au mois de novembre. Nous allons mettre des paquets au mois de décembre. Partagez la vidéo pendant que je parle. Ils se disent que nous allons vraiment la voir. Nous allons la voir. Benhémène à l'enseigneur. Faisons comme Josaphat pour nos familles. Dans sa frayeur, il décida de chercher l'éternel. La Bible dit qu'il y a eu peur et il décida de chercher le Seigneur. Et ce soir, c'est ce que nous sommes en train de faire. Benhémène à l'enseigneur, sache que ta joie ne fait pas le bonheur de tout le monde. Je vais mieux le dire. Ce n'est pas parce que toi, tu es joyeux que tout le monde est content de te voir joyeux. Il y en a qui veulent que tu pleures. Il y en a qui veulent qu'un malheur arrive. Il y en a qui ne sont pas tranquilles lorsque toi, tout va bien dans ta vie. Il y en a qui ne sont pas tranquilles lorsque ça va bien avec tes enfants. Lorsque ça va bien, avec ta femme, lorsque tu es en bonne santé, lorsque tu peux sortir le matin et revenir sans incident, sans accident, il y en a qui ça dérange. Et si tu ne sais pas t'élever dans la spiritualité, si tu ne sais pas t'élever dans la prière, bénévole le Seigneur, tu seras victime des attaques de l'ennemi. Et vous savez, avec le monde de ténèbres, ils n'ont pas besoin que tu sois conscient de ce qu'ils planifient. D'ailleurs, ton ignorance fait leur affaire. ils veulent que tuَّGold, qu'ils sont en train de planifier un accident, cette fin d'année. Ils veulent que tu grasses, ils sont en train de planifier une attaque cardiaque contre ta vie, cette fin d'année. Ils veulent que tu grasses, qu'ils sont en train de planifier une attaque de la santé contre ta fille, contre ton garçon. Ils veulent que tu νos, toutes ces choses, afin qu'ils les accomplissent avec succès и делать plan. Mais ce soir le Seigneur a décidé de dévoiler leurs secrets et de pouvoir t'équiper en fait qu'une onction sainte de la prière puisse te saisir et que tu puisses te lever comme Josaphat, que tu sois cet homme, cette femme qui va s'élever dans la prière, qui va s'élever et qui grâce à sa prière, sa famille, sa vie va bénéficier de l'ombrage du vin. Je déclare ce soir que l'onction de la prière vienne dans ta vie dans les non-puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Oh que Dieu puisse te moindre, que Dieu puisse moindre son église, que Dieu libère une onction spéciale dans la prière, une onction qui va maintenir les hommes et les femmes dans la prière, une onction qui va chasser l'envoûtement, une onction qui va chasser la douteur, une onction qui va chasser la distraction mais qui va nous attirer dans sa présence. Je prie que cette onction descende sur toi pendant que tu m'écoutes ce soir dans les non-puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Sacre Rabasso, que la puissance de Dieu t'équipe, que la puissance de Dieu fasse de toi un intercesseur. Par ta prière que tu puisses empêcher l'accomplissement du plan du diable. Par ta prière que tu puisses faire échec au plan de la sorcellerie, au plan des ennemis dans les non-puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans cette période où il faut prier, dans Ephésiens 6. Ephésiens 6, écoutez ce que l'apôtre Paul dit au verset 13ème. Ephésiens 6, il dit c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les jours mauvais. Ephésiens 6, verset 13, dans la version 8 seconde, cela est dit différemment. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Dans les mauvais jours, il existe des mauvais jours. Les périodes, les saisons ne se ressemblent pas. Et c'est connu que dans les mondes de ténèbres, quand on attend aussi vers la fin de l'année, bien et bien dans la sorcellerie de chaque famille, il y a des réunions qui se tiennent. Et là, ils commencent à voir, à récapituler, qu'est-ce qu'on a accompli, qu'est-ce qu'on n'a pas accompli. Parce que les mondes de ténèbres, ils ont aussi des agendas. Ceux qui détruisent vos familles, ils ont des agendas. Ils sont en train de réviser qui on devait supprimer, qu'on n'a pas pu supprimer. Qui on avait, on devait mettre, à qui on devait mettre la maladie, à qui on n'a pas pu le faire. Maintenant, on doit se rattraper. Cette période-là, souvent, c'est la période où ils cherchent à se rattraper, à combler les vides, à accomplir ce qu'ils n'ont pas pu accomplir au début de l'année. La Bible n'est pas un mauvais jour. La porte-paule dit spécialement, c'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister, résister, dans le mauvais jour. En fait de résister dans le mauvais jour, il existe des mauvais jours. Il existe des périodes où tu as comme l'impression, même en sortant de la maison, où tu risques de glisser, tu démarras la voiture, tu rates un accident, où tout ce que tu fais, tu sens réellement qu'il y a une oppression, une force invisible qui te fait du mal. Les mauvais jours existent. Ma prière ce soir, ma prière ce soir, que le Seigneur puisse armer ton cœur, mon frère, que le Seigneur puisse armer ton cœur, ma soeur, comme Josaphat, que tu sois le leader de ta vie, le leader de ta famille, qui va s'élever dans la prière, qui va même décréter une période de jeûne, en fait de barrer la route à ceux qui boivent le sang humain, à ceux qui mangent la chair humaine, à ceux-là qui prennent plaisir à faire souffrir les autres. Ma prière ce soir, que le Dieu de Josaphat puisse t'animer, de même esprit que Josaphat, de la même onction que Josaphat, dans les non-puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière ce soir, que l'envoûtement te libère, même si tu avais du mal à prier, à partir de ce soir, au son de ma voix, que l'envoûtement te libère, au son de ma voix, que la lourdeur te libère, au son de ma voix, que l'envie de la prière, que le désir de te rapprocher de Dieu, revienne dans ton cœur, dans les non-puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, si tu n'arrivais pas à faire 20 minutes dans la prière, à partir de ce soir, que le Seigneur double son onction dans ta vie, que tu sois capable de faire 40, de faire 1h du temps, de faire 2h du temps, dans la présence de Dieu, enfin de barrer la route au plan machiavélique, de ténèbres, de réclamations aux esprits des morts, dans les non-puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, pendant que je déclare cette chose, que les anges de Dieu, oui, entrent en mission, afin de sauver une famille, afin de sauver un homme, de sauver une femme, là où il y a déjà la sémence de la mort, que cette sémence de la mort commence à libérer, que cet esprit commence à libérer, dans ta vie, dans la maison de ton père, de ta mère, dans les non-puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, il y a une faute onction, partage la vidéo. Oh, pendant que tu partages, je suis en train d'annuler les accidents qu'on a planifiés contre toi, sur l'autoroute, sur la route, dans ta voiture, dans le métro, dans les trains, peu importe là où tu travailles, dans le domaine de la santé, tout ce qu'on a planifié, comme contamination, comme maladie, je l'annule ce soir, dans les non-puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Et je suis en train de déclarer, mon Dieu me roi, je sens ta présence, je suis en train de déclarer, dans la vie d'une famille, aucun malheur, aucun malheur ne vous arrivera. Que ceux qui sont malades soient guéris ce soir. Que ceux qui sont malades soient guéris. On parle à prière, bien-aimé dans le Seigneur, non seulement que nous pouvons, nous pouvons, bien-aimé dans le Seigneur, amener la couverture divine, grâce à la prière, la guérison aussi prend place. Grâce à la prière, ceux qui sont déjà malades seront guéris. C'est ce que Jacques 5 nous dit. Grâce à la prière, je dis d'abord, nous pouvons ériger des miracles et des sécurités. Mais lorsque nous avons des personnes qui sont déjà touchées autour de nous, par la maladie, lorsque nous avons des personnes qui sont déjà touchées, par des flèches de la mort, parce que quelqu'un peut être déjà touché, par une flèche de la mort, mais la personne fonctionne. Vous la voyez marcher, vous la voyez prier, mais il y a déjà la flèche de la mort qui est logée dans son corps. Mais grâce à la prière, nous pouvons, bien-aimé dans le Seigneur, chasser cette maladie. Grâce à la prière, nous pouvons enlever cette flèche de la mort. Grâce à la prière, si cette flèche a déjà touché ton fils, a déjà touché ta fille, a touché ton mari, a touché ta femme, cette flèche doit sortir dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ils vont se mordre les dents, ceux qui veulent ta perte. Je t'ai en train de dire, ceux qui veulent te voir pleurer, ceux qui veulent te voir entrer sur la terre, ils vont se mordre les dents. Ils entreront dans la fosse qu'ils ont creusé eux-mêmes dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Au partage de la vidéo, pendant que nous sommes entrés de prier ou de parler, il y a une forte anxion qui est entrée dans les familles, de libérer les familles, de chasser les esprits de mort, de chasser, de chasser et d'annuler le plan de ténèbres dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur? Wow! Si vous avez un malade, prenez de l'huile là où vous êtes ce soir. Nous allons le faire exactement comme la Bible dit. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant l'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur le relèvera s'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Apportez-moi l'huile. Je vais prier ici en direct. Je le sens dans mon cœur. Tous ceux qui sont malades, tous ceux qui souffrent, tu as une douleur quelque part, il y a quelqu'un qui est malade quelque part, nous allons déclarer dans la prière, nous allons non seulement annoncer la parole, mais nous allons aussi prier afin que la guérison puisse prendre place. Tu es seul ou tu es malade, tu peux prendre juste l'huile mais sur ton cœur ou mais sur ton front ou carrément là où tu as mal et pendant que tu appliques cela, nous déclarons la vie, nous déclarons la guérison dans les non-puissants de Jésus-Christ, de Nazareth. Je consacre cette huile dans les non-puissants de Jésus. Je prie Seigneur pour cette huile que ma soeur, que mon frère va utiliser pour lui-même, pour elle-même ou pour les enfants ou pour les parents. Nous prions Seigneur par cette huile. Seigneur, symbole de ta puissance que la guérison prenne place, que les esprits des morts libèrent dans les non-puissants de Jésus, dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a une personne malade, en ce moment, prends un peu d'huile mais si ta main impose sur son front ou encore sur son cœur, tu peux mettre sur les deux pieds, tu peux mettre sur les mains ou carrément là où la personne a mal et la Bible dit si quelqu'un est malade, si quelqu'un est-il malade, qu'il appelle les anciens, que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. C'est ce que nous sommes en train de faire parce qu'il y a un homme qui doit échapper à la mort cette nuit, il y a une femme qui doit échapper à la mort. J'étais en train de dire qu'il y a un enfant qui doit échapper à la mort, que cette fièvre dont ton fils est victime les quitte cette nuit même à part cette prière en utilisant cette huile que tu as dans les noms de Jésus-Christ et de Nazareth, dans les noms puissants de Jésus, que cet enfant qui ne marche pas, qui a des problèmes de santé, qui a des problèmes d'anémie, que Dieu restaure, restaure ses jambes, restaure ses bras, restaure son dos, restaure ses garçons, restaure cette fille dans les noms puissants de Jésus-Christ et de Nazareth pendant que je déclare que la guérison prenne place, que la guérison prenne place dans les corps d'un homme, dans les corps d'une femme, dans les corps des parents, au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Nous chassons des esprits de mort, nous chassons toutes sortes de maladies par cette huile, Père, que la guérison prenne place au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Sacre rabasso, oh, si tu es malade, applique cette huile pendant que tu appliques croix, vous savez, dans les domaines spirituels, ce qui rend possible ce que tu fais, ce qui donne de la substance spirituelle, c'est ta foi. Croix à l'acte que tu poses, prends l'huile, applique là et que cette maladie te quitte. Si tu as une personnalité, prends cette huile, tu peux le rendre les pieds. Si l'esprit de mort commence à ronger le corps, que cet esprit libère dans les non-puissants de Jésus-Christ et de Nazareth. Oh, il y a une forte tension, je veux réconciliation, prier maintenant même pour tous les cas des malades et à partir de la semaine prochaine, nous allons prier pour les enfants, nous allons prier, je vais faire plusieurs, n'est-ce pas, live comme ce soir. Nous, nous prions pour les enfants, vous allez envoyer même les noms, nous prions pour les enfants, nous prions ensemble. Maintenant, je suis en train de déclarer, si tu es malade, tu as mal au cœur, tu as mal, tu n'arrives pas à marcher, je ne sais pas si c'est un enfant, si c'est un adulte, que la prière de ce soir apporte la guérison. Il y en a qui n'arrivent pas à valer quelque chose. Nous prions pour le verre d'eau afin que par cette eau, oui, cette incapacité dont la personne était victime puisse la quitter dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth, que cette personne qui était incapable de manger, incapable de boire, puisse boire ce soir dans le nom puissant de Jésus, qu'elle a-tu mon soeur de la maladie, mon Dieu mon roi, qu'elle a-tu mon soeur de la maladie qui contrôlait ta maison, libère ta maison, qu'elle a-tu mon soeur de la maladie qui contrôlait ta famille, libère ta famille dans les non-puissants de Jésus-Christ et de Nazareth. Oh, je vais donner la première requête, nous serons en train de chasser les esprits de mort dans les familles. au partager la vidéo, je sens une forte tension, mon Dieu mon roi, Chakarabasso, Shima Robo, Chakarabasande, nous allons les chasser, je disais, quelqu'un peut être déjà victime de l'esprit des morts, l'esprit est déjà là, vous la voyez, vous voyez la personne fonctionner, et surtout ceux-là qui n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien, nous sommes dans les mauvais jours, dans cette période, beaucoup, beaucoup décèdent, beaucoup mèrent et même ici en Occident, pas de décision maléfique, des décisions spirituelles, à cause des réclamations, s'il y a des hôtels de ténèbres dans votre famille et que ces hôtels réclament les sangs, on va chercher souvent le plus faible afin, afin de satisfaire les réclamations de ces esprits qui sont les hôtels de vos familles, c'est pourquoi toi qui m'insuis ce soir, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, la première chose que tu dois faire, c'est d'avoir Jésus comme ton Seigneur de le recevoir dans ton cœur, de l'inviter afin qu'il vienne réunir dans ta vie. Invite Jésus, quand tu n'as pas Jésus, malgré ta beauté, ma soeur, malgré ta taille, mon frère, malgré tes diplômes, on peut t'éliminer sur cette terre des hommes. Ceux qui sont spirituellement élevés en plus de force quand tu la parles le Seigneur, ils peuvent facilement t'éteindre, ils peuvent facilement décider sur ta vie ou sur ta mort. C'est pourquoi le Seigneur te fait grâce de me suivre, de me goûter ce soir. Donne ton cœur au Seigneur. Il y en a même qui ont arrêté avec la prière. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois découragé par la foi, par les choses de Dieu. Peut-être que tu tombes si tu es tombé sur cette vidéo, tu te dis que c'est par hasard alors que tu étais dans la vie chrétienne. Tu as abandonné mais laisse-moi te dire qu'il n'y a pas d'hasard avec Dieu. C'est voulu par Dieu que tu puisses m'écouter ce soir afin que tu reviennes dans les choses de Dieu, afin que tu reviennes dans la foi, afin que tu reviennes dans la vie chrétienne. Je t'encourage, ma soeur, je t'encourage, mon frère, à te réconcilier avec Dieu parce que nous sommes dans les mauvais jours. Il n'y a que le Seigneur qui peut arrêter cette main de ténèbres qui est en train de retrancher les hommes ou les femmes dans ta famille. Il n'y a que le Seigneur qui peut arrêter ces plans machiavéliques de ténèbres contre tes enfants et contre ton couple. Il n'y a que le Seigneur. On partage la vidéo ce soir. Nous allons prier bien-aimé dans le Seigneur contre les esprits des morts. Là où tu es, nous allons le chasser. Il manque qu'il n'est pas la volonté de Dieu doit libérer ta vie. D'ailleurs, Ézéchias, le roi, c'est Dieu qui a dit au prophète Ézélie d'aller lui dire qu'il allait être retranché pour ne pas dire mourir et qu'il devait donner ses derniers ordres. Mais Ézéchias a négocié avec Dieu. Même une décision qui venait de Dieu, Ézéchias a négocié dans la prière et Dieu a prolongé sa vie des 15 ans de plus. Aussi Dieu, le Tout-Puissant, peut prolonger, peut enlever la mort que lui-même avait décidée. Qui sont-ils ceux qui veulent ta mort ? Qui sont-ils ceux qui réclament ta vie ? Ceux qui réclament la vie de tes enfants ? Ceux qui réclament la vie de ta femme ? Ceux qui réclament la santé de ton mari ? Qui sont-ils ? Ce soir, nous allons faire comme Ézéchias, nous allons parler à celui qui peut ôter la mort. Nous allons faire comme les enfants d'Israël quand ils voulaient sortir de l'Égypte avec l'ordre de Dieu et l'ordre divin. Dieu leur a dit d'utiliser le sang des animaux et de le mettre sur le lenteau de la porte afin que l'ange exterminateur qui devait frapper tous les premiers ne puissent pas entrer dans leur maison. Oh, nous allons libérer la puissance du sang de Jésus dans ton appartement, la puissance du sang de Jésus dans ta maison, la puissance du sang de Jésus dans tes rêves, dans tes songes, la puissance du sang de Jésus afin qu'aucun esprit de mort ne puisse entrer dans ta maison. Oh, partagez la vidéo pendant que je dis ces choses avec les serviteurs et les servantes qui sont avec moi. Nous élevons la voie, nous chassons tout esprit de mort, nous refusons que la mort entre dans cette fin d'année dans ta famille, dans ta maison, que ce ne soit pas des attaques cardiaques, que ce ne soit pas par accident, que ce ne soit pas par la maladie. Oh, nous déclarons la vie, la longévité. Élevons la voie, prions le Seigneur dans les noms de Jésus Christ de Nazareth. Chakrabba Soto Yababenda Père nous venons dans les noms puissants de Jésus. Refuse tout esprit de mort. Même si tu es malade, commence à confesser la guérison. Que la maladie libère tes pieds, libère ton corps, libère tes poubeaux, libère tes reins, libère ton cœur. Oh, non puissants de Jésus Christ de Nazareth, Chakrabba Soto, que la maladie libère, oh, non puissants de Jésus dans la version de mon Père, que la maladie libère, 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 oh, non puissants de Jésus Christ et de Nazareth. Chakrabba Soto chasse les écrits de mort. Chakrabba Soto dans le nom de Jésus nous les chassons au nom puissants de Jésus Christ et de Nazareth. Dans le nom de Jésus, toi mort ou étonné, guillant, Jésus Christ t'as vaincu à la croix des Golgotha. Tu les chasses dans le nom de Jésus. Je te chasse, libère ma vie, libère mon société, libère mon société, libère mon vie, libère. Soto Krabba Soto peu importe ton origine, peu importe la manière par laquelle tu es arrivé dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Je te somme de libérer ma vie, je te somme de libérer ma vie, au nom puissant de Jésus, tout est-il de mort, peu importe ton origine, peu importe ta force, au nom de Jésus. Oh yeah, il faut ton qui est libéré ce soir. partage la vidéo si vous pouvez l'aimer afin de la donner plus de visibilité que le Seigneur vous bénisse. Et je sens dans mon cœur pour mon frère, ma soeur, vous qui avez des enfants, peut-être des gens endormis parce que demain ils vont aller à l'école ou encore vous êtes en Europe, les enfants sont endormis. Mais si vous avez l'huile, l'huile d'olive, prends cette huile, met sur le front de chaque enfant, va dans la chambre des enfants, va où être des enfants. Et je dis ce que le Seigneur est en train de me dire en ce moment « Où est tes enfants cette nuit ? » Même si l'enfant n'est pas malade, ou est l'enfant ? Prends un peu d'huile, mets sur le front de l'enfant et déclare qu'aucun de tes enfants ne mourra. Déclare qu'aucune semence de ténèbres ne tiendra la vie de ta fille. Déclare que tout plan de ténèbres contre ton fils sera nul et sans effet. Déclare que cette fin d'année vous n'aurez pas la proie des sorciers, vous n'aurez pas la proie facile des ennemis. Déclare cela au fait le tour de ta maison. Avec cette une option, tu peux toucher la porte, toucher la fenêtre prophétiquement et déclare auquel l'esprit ne passera dans cette maison. Déclare, ce que tu déclare c'est ce qui est en train de se faire dans le monde invisible. Je dis ce que tu es en train de déclarer sur le plan physique, c'est ce qui prend place dans le monde invisible. De la même manière que tu prends cette huile, tu touches ta fenêtre, c'est fini, ils ne passeront plus. Déclare cela et nous sommes en train de déclarer ensemble, il faut de plus que tout esprit de mort libère que tout ce qui est réclamation satanique contre ta vie, contre tes enfants soit nul et sans effet. Tu es en train de libérer la puissance du son de Jésus dans ta famille, ensemble, les vaux-le-voir, prions le Seigneur, prions le Seigneur, chakrabasso, j'invoque dans son Seigneur que le sang de Jésus dans les non-puissants de Jésus que le sang de Jésus s'écurise, mes enfants, que le sang de Jésus s'écurise, mon foyer, le sang de Jésus dans la maison, le sang de Jésus, le sang de Jésus, telle un rempart, telle une protection dans le non-puissant de Jésus, Seigneur, je viens invoquer ton sang, Père, dans le non-puissant de Jésus, au nom de Jésus Christ, contre tout esprit de mort, contre toute flèche de l'église, contre toute attaque, notre turd, Seigneur, contre toutes les paroles de malheur, contre tous souhaits de malheur, contre toute attaque, Seigneur, l'option de Dieu, l'option de Dieu, Seigneur, si Carabasso, que ton sang me couvre, Seigneur, au Père, des choses visibles, des choses invisibles, des attaques visibles, des attaques invisibles, dis Seigneur, ton sang, Seigneur, ton sang, Seigneur, au nom de Jésus, remoussard, recouvrez-moi, Père, cache-moi dans ton sang, cache-moi dans ton sang, cache-moi dans ton sang, cache-moi ma vie dans ton sang, cache-moi dans ton sang, Seigneur, cache-moi mes biens dans ton sang, que je sois sécurisé, protégé, Seigneur, contre toute attaque, Dieu, quand tout leger est ténèbre, quand tout projet de la sauf et de la vie, range-toi projet de l'option, ton sang, Seigneur, pour que la puissance de ton sang me couvre, la puissance de Dieu, veille sur moi, que la puissance de ton sang me couvre, que la puissance de ton sang couvre mes enfants, que la puissance de ton sang couvre ma face, que la puissance couvre la puissance de ton sang Seigneur, qu'elle est remparte, entre les flèches enflammées de l'ennemi, entre les flèches enflammées de la sorte d'énergie. Ô Seigneur, protège-moi par ton sang. Cache-moi dans ton sang, cache mes biens dans ton sang, cache ma vie dans ton sang, cache mes enfants dans ton sang, cache mon époux, mon époux dans ton sang, cache mon travail dans ton sang, cache mes affaires dans ton sang. Au nom de Jésus, que tout esprit de mort, soit arrêté par la puissance que ton sang, que ton sang ne s'écoute, que la puissance du sang de Jésus, soit libérée sur les familles, la puissance du sang de Jésus, la vie de ma soeur, de mon frère, le sang de Jésus, les parents, la puissance du sang de Jésus, la puissance du sang de Jésus. Ô Que les cellules mortes reviennent à la vie. Que les cellules malades, ô soit guéris, soit guéris, soit guéris, soit guéris, soit guéris, au nom de Jésus. Au nom de Jésus Au nom de Jésus Rétablir les cellules affectées Le sang de Jésus Sont au cœur de la maçon Au nom du sang de Jésus Au tout plan des réclamations Au tout plan des morts Par accident, par avessé Nous l'annulons au nom de Jésus Nous l'annulons au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Continue de chasser Les esprits d'AVC Les esprits de mort libères Les esprits de maladies Les esprits de maladies Les morts brusques Dans les noms de Jésus Au nom de Jésus Sont au cœur de la maçon Au nom de Jésus Toutes formes de mort Morts inopilées Morts dans le sommeil Au nom de Jésus Morts par agression Morts par l'étranglement Au nom de Jésus Morts par accident Accident de la route Accident de la maison Au nom puissant de Jésus Toutes formes de mort Toutes formes de mort Au nom de Jésus Des esprits cachés Qui avaient déjà pris place Dans ton corps Commencent à partir A libérer Sans préavis Au nom puissant De Jésus Christ de Nazareth Oh tu vas t'éclairer Dans cette étape Que mon corps Est le temple Du Saint-Esprit Tu vas rappeler Qu'au monde des esprits Que tu appartiens à Dieu Que tu es l'habitation de Dieu Et non de la maladie Et non de démon Et non de la sorcellerie Tu vas rappeler Rappeler Que tu es le temple Du Saint-Esprit Comme le dit l'apôtre Paul Dans le livre de Corinthiens Que vous êtes Le temple Du Saint-Esprit Oh pendant que tu déclare Que tu es le temple Que tout autre esprit Qui n'est pas de Dieu Commence à libérer ton corps A libérer tes pieds Que la maladie libère Parce que Dieu ne peut pas partager Sa gloire Avec la maladie Sa gloire Avec la sorcellerie Sa gloire Avec la malédiction Dieu ne doit pas partager Ton corps Avec les esprits mauvais Ton corps Avec les esprits humains Des ténèbres Déclare ce soir Je suis le temple Du Saint-Esprit J'ai le droit A être libre J'ai le droit A être protégé Que tout ce qui n'est pas de Dieu Commence A libérer mon corps A libérer mon fils A libérer ma fille A libérer mes parents Parce que Je suis le temple Du Saint-Esprit Déclare cela Au nom de Jésus Et le bon de voir Prions le Seigneur Cha-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca Mon corps n'est pas le temple Que la malédiction familiale La malédiction par le sang libère ma vie Que la malédiction libère ma vie Au nom puissant de Jésus-Christ De tous les esprits Qui a accédé à mon corps Qui a accédé à mon corps Par le sang Par le lien de sang Par le lien de nom Vous libérez ma vie Au nom de Jésus au nom puissant de Jésus esprit des eaux esprit des ténèbres esprit du monde au nom puissant de Jésus tout esprit des femmes des nuits tu es le temple du Sainte-Fille au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus au nom de Jésus s'autocale au nom de Jésus 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 Au nom puissant de Jésus Mon corps est le temple du Saint-Esprit Je le dis et je le confesse Mon corps est le temple du Saint-Esprit Alléluia Parce que tu es le temple du Saint-Esprit Tout ce que Dieu n'a pas mis dans ton corps Dans ton âme, dans ton esprit doit libérer C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit Toute plante que mon Père Céleste N'a pas plantée sera déracinée Cette maladie ne vient pas de Dieu Ça doit libérer ta vie La malédiction ne vient pas de Dieu Ça doit libérer ta vie Cette requête dans cet état de la prière Nous allons dire à Dieu Toute plante que tu n'as pas plantée dans ma vie La plante peut représenter beaucoup de choses La plante peut représenter ce qui vient de Dieu Ou ce qui vient du diable Mais ici nous nous attaquons A toute plante que Dieu n'a pas plantée dans ta vie Matthieu 15 verset 13 Et il répondit toute plante Que ne pas planter mon Père Céleste Sera déraciné Tout ce que Dieu n'a pas planté Dans ta maison doit être déraciné Tu peux vivre dans un appartement Mais tu partages l'appartement Avec des entités, des ténèbres Des esprits qui sont cachés quelque part Ces esprits ce n'est pas Dieu qui les a plantés Ils doivent libérer ce soir Tu peux être dans ton auto Ou dans ton lieu de travail Tu partages ton lieu de travail Avec des entités invisibles, des ténèbres Des esprits qui sont là Ces esprits doivent libérer ce soir Ils peuvent venir habiter dans ton corps Et comme la Bible nous montre L'exemple d'une femme Qui a été courbée pendant plusieurs années Par un démon Le démon a pillé cette femme A courbé cette femme Pendant plusieurs années Oh que tout démon Tout mari de nuit Toute femme de nuit Tout esprit Toute maladie Que Dieu n'a pas planté dans ton corps Doit être déraciné C'est ce que tu seras en train de dire Bien aimé dans le Seigneur Partagez la vidéo Aimez la vidéo Et que le Seigneur bénisse Ceux qui sont en train De donner plus de visibilité A cette vidéo En fait que plusieurs Soient bénis par la prière Plus vous l'aimez Plus cette vidéo sera proposée A plusieurs Et plusieurs personnes Seront également bénies Donc partagez la vidéo sur Youtube Et aimez-la s'il vous plaît Toute plante Qui n'a pas planté mon père Sera déracinée C'est ce que nous sommes en train de faire Avant De passer à une autre étape Dans les noms puissants de Jésus Déclare Déclare cela Au nom de Jésus Dans les noms puissants de Jésus Dans les noms de Jésus Toute plante Que le Seigneur n'a pas plantée Dans la vie de ton garçon Dans la vie de ta fille Dans la vie de ton mari De ta femme De tes parents Doient être déracinée Au nom de Jésus Déracinée Au nom de Jésus Sera déracinée Et j'étais au fond de toi De tout ce qui n'a pas été planté par toi Sans carabasa De tout ce qui n'a pas été planté par toi Toute mauvaise sémence Dans ma vie Toute mauvaise sémence Dans ma vie Toute mauvaise sémence De toute mauvaise sémence Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Je viens les déraciner Je viens l'arracher Et le Père Céleste N'a pas planté Dans la maison de mon Père Toute plante que tu n'as pas plantée Toute déracinée Ce soir Déracinée Que l'ennemi a plantée Déracinée Au nom de Jésus Dans ma vie Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Dans cette église Toute plante que tu n'as pas plantée Qu'elle soit arrachée Vienne le déraciner Qu'elle soit déracinée Dans le nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Toute plante du diable Toute plante des ténèbres Toute sémence diabolique Au nom de Jésus Qu'elle soit déracinée Au nom de Jésus Qu'elle soit déracinée Dans les noms puissants de Jésus Qu'elle soit déracinée Dans les noms puissants de Jésus Qu'elle soit déracinée Au nom de Jésus Au nom de Jésus Qu'elle soit déracinée de ma vie dans les noms puissants de Jésus, le mari de lui libère, le démon libère, la sorcellerie libère, le vodou libère, ça te libère, tout te plant, que le persévère n'a pas planté dans ton corps, n'a pas planté dans ta vie, n'a pas planté dans la vie de tes enfants, ô que Dieu l'aînés, que le Seigneur est nés racine, ô nom de Jésus, ô nom de Jésus, ô nom de Jésus, ô nom puissant de Jésus, Christophe de Nazareth, ô nom de Jésus, qu'elle soit déracinée, ô nom de Jésus, ô nom de Jésus, qu'elle soit déracinée, ô nom puissant de Jésus, déraciné dans le nom de Jésus toutes les plantes de la sorcellerie toutes les plantes de ténèbres toutes les plantes de la coutume au nom puissant de Jésus 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 qu'elle soit déracinée au nom puissant de Jésus 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 Il y a un grand feu ce soir Et je prie Que ce feu que le Seigneur A libéré commence à consommer Tout ce qui est de l'ennemi Dans le nom puissant de Jésus Christ Et de Nazareth Oh bien aimé le Seigneur Je rappelle encore à tous ceux qui sont collectés Demain nous vous attendons ici A notre lieu de prière au 12 96 Boulevard qui relabelle A partir de 19h Nous continuons ce marathon de prière Avec l'homme de Dieu le prophète Réma Divengo qui sera Déjà dans le mur de Demain Et il va commencer, il va continuer J'allais dire ce marathon de prière Ca sera des temps forts à ne pas manquer Pour nos familles, pour ta vie A partir de 19h Déplace-toi tu es à Montréal, tu es à Laval Tu es à Mascouche, tu es à Anjou Peu importe le coin de Montréal Montréal Nord, viens ici Au 12 96 Boulevard qui relabelle Laval, le code postal C'est le H7V DWA Donc nous continuons La dernière ligne de ce marathon Demain en jeûne et prière Bien aimé le Seigneur La puissance de Dieu sera au rendez-vous Le prophétique sera au rendez-vous Un programme A ne pas manquer A partir de 19h Soyez là déjà A partir de 18h Et venez prendre votre place Et commencez à prier Et à 19h nous commençons A ensemble avec la chorale Et puis un peu plus tard L'orateur prendra la parole Enfin de nous bénir Un programme A ne pas manquer Demain N'est-ce pas Le jeudi 25 novembre A partir de 19h Au pendant que tu partages La vidéo Je me redonner La vingt dernières requêtes La Bible dit Ne laissez pas vivre Que la sorcière Je dis Que cette fin d'année C'est une période Où le monde est ténèbre Où les sorciers Ils cherchent comment Détruire Comment N'est-ce pas Boire le sang Comment créer des incidents Comment créer des accidents Comment détruire les familles Comment s'aimer la maladie Comment tourmenter Mais la Bible dit Ne laissez pas vivre La sorcière Où nous allons prier Contre toute activité De la sorcellerie De ta famille Enfin que Ces activités Soient nulles Et sans effet En cette fin d'année Contre ta vie Où que l'activité De la sorcellerie Si toute se forme La ruse de la sorcellerie Parce que la sorcellerie Opère avec ruse Ils opèrent En se cachant De fois Mais peu importe La liste Que les sorciers De ta famille Ont établies Sur des personnes Qui doivent décéder Même s'ils ont mis Ton nom Ils ont mis le nom De tous ceux De ta famille Ce soir Tu vas échapper A leur contrôle Dans le nom De Jésus Christ De Nazareth C'est pourquoi Nous allons libérer Le feu Contre l'activité De la sorcellerie La Bible dit Jean-Baptiste dit Celui qui vient Et il vous baptisera De l'esprit Et de feu Ça veut dire Tout enfant de Dieu Qui a reçu Le Seigneur Qui est baptisé De son esprit Tu as le feu Que tu peux libérer Nous allons libérer Le feu maintenant Ne laissez pas vivre La sorcellerie Nous allons libérer Le feu Contre les activités De la sorcellerie Dans ta famille Dans l'alignement De ton père De ta mère Dans ta belle famille Le feu Que le feu Consume L'air blanc Partout où on va Invoquer ton nom Écoutez Même si on a pris Ton habit Même si on va utiliser Les liens de sang Pour te toucher Même si on va utiliser Les noms que tu portes On va utiliser Je ne sais pas moi Les vêtements La chaussure Que tu as porté Comme point de contact Pour semer La mort Pour semer La maladie Ce soir Nous allons annuler Ce point de contact Toutes invocations Qui feront Avec ton contre-toi Oui C'est le sang de Jésus Qui apparaîtra A ta place C'est le sang de Jésus Qu'ils prennent Les vêtements Pour t'atteindre Pour semer la mort Ils verront Le sang de Jésus Qu'ils utilisent Le nom Ou le prénom Ils verront Le sang de Jésus Tout objet Appartenant Qu'on l'utilise Dans les morts De ténèbres Pour t'être touché Or à la place Ils verront Le sang de Jésus Ce soir Nous allons prier Contre toute activité De la sorcellerie On va libérer le feu Le feu du Saint-Esprit Le feu qui tomba Si son homme est mort Qui a consumé Oui C'est Ce pays Où Les hommes Blasphémés Contre Dieu Oui Ceux qui Tu veulent ta mort Ceux qui t'attaquent Ceux qui veulent Manger ta chair Ceux qui veulent Boire ton sang Ils sont en train De défier Les dieux puissants C'est pourquoi Ce soir Nous libérons La puissance Du sang de Jésus Et le feu Du sang d'Esprit Contre la sorcellerie Contre toute activité satanique Au nom de Jésus Et le va voir Commence à prier Là où tu es Dans le nom de Jésus Tu peux circuler Dans ta maison Déclare Déclare Je libère le feu Je libère le feu Contre toute activité De l'ennemi Je libère le feu Contre toute activité De la sorcellerie Le feu Le feu Le feu Dans les noms De Jésus Le feu Le feu Du sang Libère le feu Le feu Le feu Qui consigne Le feu Ce soir Oh Même la mérette Même la léchange Libère le feu Entre toute activité Des ténèbres Au nom puissant De Jésus Dans le rêve Nous libérons le feu Au nom de Jésus Dans les noms Puissants De Jésus Partout là où Mon vêtement A été pris Quelque chose Quelque chose Qui peut appartenir A où il y a une représentation De moi Dans les noms Que le feu Le consomme Que le feu Le consomme Le feu Le feu Le feu Le feu Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Dans la maison Qui me réclame Au nom de Jésus Le feu Le feu Le feu Le feu Le feu Le feu Conçu Dans les noms Puissants De Jésus Sans rembosser Les réclamations Des ténèbres Contre ma vie Toute représentation Toute représentation De ma vie Dans le monde Ténèbres Toute représentation De ma vie Dans le monde Occulte Toute représentation De ma vie Dans le monde Sorcellerie Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Nous alimons le feu Au nom de Jésus Rebosser Le feu Le feu Dans le nom de Jésus Que le feu consume Rebosser Que le feu neutralise Au nom de Jésus Dans la maison Des ma pères J'allume le feu Contre les hôtels De ma famille J'allume le feu Contre les réclamations Fait au nom de Jésus Fait au nom de Jésus Fait au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus J'allume le feu Au nom de Jésus Que le feu consume Que le feu consume Que le feu consume Au nom de Jésus Que le feu consume Que le feu consume Que le feu consume Au nom de Jésus Au nom de Jésus Dans la chambre de tes enfants Au nom de Jésus 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 Dans la cuisine Dans la salle de bain Le feu du Saint-Esprit Au nom de Jésus Dans la cour avant, arrière Le feu du Saint-Esprit Dans ta voiture Le feu du Saint-Esprit J'allume le feu Dans ton lieu de travail Le feu du Saint-Esprit J'allume le feu Partout où on le voit que ton nom Qu'il voit le feu Au nom de Jésus Le feu Le feu Que le feu s'allume Que le feu consomme Au nom de Jésus Oh nous sommes à l'état Où tu vas te bénir Mon frère, ma soeur Tu vas bénir ta vie Tu vas décrire la longévité Tu vas déclarer la guérison La Bible dit que les faibles disent Je suis fort Dans le domaine spirituel Tu ne déclare pas La réalité dans laquelle tu te trouves Tu déclare la vérité de la parole La Bible dit que les faibles disent Je suis fort Alors qu'il est faible Mais pour que les faibles Passent de la faiblesse à la force Il faut que sa déclaration Contrédit ce qu'il est Que les faibles disent Que je suis fort Oh je dirais même Que les malades disent Je suis guéri Que celui qui était mon ami Dis je suis béni Oh tu vas déclarer La bénédiction dans ta vie La bénédiction Sur tes mains La bénédiction sur tes pieds La bénédiction sur ta tête On déclare que ma famille Jouille de la bénédiction divine Écoutez Demain nous serons ici Demain Demain à partir de 19h Jeudi 25 novembre Nous reprenons avec le marathon de famille Vous qui avez le privilège Vous pouvez venir Vous pouvez vous déplacer Il y en a qui roulent Pendant les heures Vous pouvez venir participer Depuis le 4 novembre A ce marathon Ne reste pas la maison Viens ici demain On sera béni Par un homme de Dieu Par le prophète Délétionnel Le prophète Irma Divergant Qui sera ici Au centre Montagne-Sainte Nous avons été bénis Depuis le début De ce marathon de prière Je remercie Le prophète Francine Gawala Qui nous a enseigné Pour la semaine passée Je remercie Le prophète Thierry Qui était là Les dimanches Et les samedis Le pasteur Christian Mutombo Qui était avec nous Que je salue Depuis Kinshasa Et demain Le prophète Remercera avec nous Ca sera Une autre dimension La Bible dit Vommer la fin des choses Qu'est ce commencement Et nous disons Que nous allons Être en état de jeûne Nous allons mettre De côté la nourriture Afin de chercher La face des dieux Vous habitez Laval Ou la ville Voisine de Laval Terre bonne Ou Répertini Peu importe Le coin où vous êtes Venez ici Au 12 96 Bluva Qui relabelle On vous attend Demain A partir de 19h Pour des temps forts De prière Pour des temps forts Pour la protection De votre famille Pour la bénédiction Pour la bénédiction De votre famille Et ça sera La dernière semaine De ces marathons de prière Donc si vous avez raté Toutes les autres semaines Ne manquez surtout pas Demain Le Seigneur Nous fera Beaucoup de bien Alors à cette étape Bienvenue dans le Seigneur De notre prière de ce soir La Bible La Bible dit Merci pour les textes Dans le livre de Joël 3 10 De vos joyaux Ta déclaration doit contredire Cette réalité Tu es malade Tu déclares Je suis guéri Tu es lié Tu déclares Tu es libre Le monde spirituel Suit Ta déclaration Je dirais mieux Ta déclaration Influence Les données spirituelles De ta vie Ce que tu déclares C'est ce que tu finis Par devenir Ce que tu déclares C'est ce que tu finis Par obtenir Ce que tu déclares C'est ce que tu finis D'est-ce pas Par recevoir Que les faibles disent Je suis fort A cette étape Oh mon frère Ma soeur Même si la maladie Commencez déjà A ronger ton corps A gagner du terrain Vers ton coeur Commence à déclarer La guérison Déclare la guérison Déclare la bénédiction Même si tu as comme l'impression Que tout est verrouillé Déclare 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 Les ouvertures Déclare les opportunités C'est ce que nous faisons ensemble Avec les serviteurs Et les servantes Qui sont avec moi Et vous aussi chez vous Même si tu es sur ton lit Déclare Je suis béni Déclare Que je suis libre De ces marines et lui Déclare Que je suis libre De visitation nocturne Déclare Que je suis libre Mon esprit N'ira plus Dans les réunions Les ténèbres Convoqué Dans la sorcellerie De ma famille Je suis libre Je suis libre Je suis béni Et non maudit Je suis guéri Et non malade Je suis fort Et non faible Déclare cela Dans les noms de Jésus Oh je sois Il faut ton action Déclare On déclare Allons-y Rebossard Déclare cela Au nom de Jésus Déclare Déclare Je suis guéri Au nom de Jésus La longévité La longévité Dans la maison Je suis guéri La longévité Dans ta vie Je suis guéri La longévité Je déclare Je suis béni La guérison La richesse Et de la pauvreté Je déclare Je déclare Je déclare la bénédiction Je déclare la bénédiction Je déclare la bénédiction Je déclare la bénédiction La prospérité Je déclare le mariage Je déclare le mariage Là où le célibat Au nom de Jésus Je déclare la prospérité Je déclare la prospérité Là où toute autre chose A été déclare Au nom de Jésus Je déclare la santé La protection La protection Je déclare la stabilité Là où l'instabilité A été déclare Je déclare la protection Au nom de Jésus Je déclare la longévité Je déclare la longévité Je déclare la stabilité Je déclare la prospérité Au nom de Jésus Dans les longs puissances Au nom de Jésus 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 Alléluia Au nom de Jésus Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501